Les premiers arbres, ceux qui sont à l'interface de l'abreuvoir, de la mangeoire ou du logement, les arbres qui sont à l'interface, ils sont toujours touchés parce que c'est là qu'on se repose, c'est là qu'on se pose, c'est là qu'on se gratte. Ça veut dire aussi que, comme pour les vaches, les cochons, il faut leur mettre des grattoirs. Et les grattoirs, il ne faut pas que ce soit les arbres. Ou alors un arbre mort, tombé par là, qui reste dans un coin. Mais c'est pour ça que je reviens bien, et on va y revenir ici, à cette idée de dispersion. Il faut que tes cochons aient la possibilité d'aller au loin tout de suite. C'est peut-être le cas, je n'en sais rien. Mais s'il n'y a qu'une zone boisée, c'est le problème qu'on a un peu avec la filière. C'est qu'il y a des bois et des prairies, sauf que les animaux sont tout le temps dans les bois. Parce qu'il fait tout le temps chaud ou tout le temps froid. Et donc, l'agroforêt permet de réguler ça. Soyez là et positionnez-vous là, cette dispersion. Alors, oui ? Non, non, mais il n'y a pas de soucis. Vous avez des idées de culture, je suis barêcher, donc je pourrais faire des cultures entre les arbres. Ben évidemment. Artichauts, vous savez, etc. Et je leur mettrais bien goutte à goutte pour qu'ils produisent un peu. Oui. Et s'il y a les arbres ? Ben ils en profiteront, ils en profiteront. Avant de mettre le goutte à goutte, tu regardes le potentiel, tu regardes ce qui est possible, tu le connais. Tu regardes le potentiel en option maraîchage sur sol vivant optimisé. Donc, champs mycorhiziens actifs à 150%. Et si tu y es, ben voilà, s'il faut arroser, ben t'arroses. Mais après, c'est vrai que les arbres qui sont arrosés, ben ils aiment ça, quoi. Donc, il faut s'inscrire dans la durée. Et après, quand on fait des pêches qui sont arrosées, ben elles sont moins bonnes que celles qui ne sont pas arrosées. Mais ça, ça te parle. Donc, à vous, là, vous voyez, l'arrosage, on l'utilise pour les couverts. Il y a des couverts qu'on ne peut pas faire naître sans arrosage. Donc, ce n'est pas un sujet tabou. Il faut juste se donner les conditions nécessaires et suffisantes. Je pense que quand on met un goutte à goutte dans un champ mycorhizien, comme je vous l'ai montré, c'est moins perturbant que quand on met un tuyau de drain, comme je vous l'ai montré aussi, et qu'on balance 50 litres d'eau au pied d'un arbre. Ce n'est pas la racine qui le nourrit. C'est bien le cortège de ces mycorhizes. Elles vont chercher de l'eau dans les interstices impénétrables par l'arbre. Voilà. Je me demandais, tu disais, l'impact de l'agroforestier par rapport aux dégâts de gibier ou toutes ces choses-là, si ça impacte, pourquoi est-ce la patine animale ou la culture ? Pour réduire les dégâts de gibier sur les cultures ? Est-ce que ça va augmenter ? Est-ce que ça va assommer, ça n'a aucun impact ? Ça aura un impact et ça risque de les augmenter. Oui, c'est ça que vous connaissez. Dans les parcelles agroforestières, il y a plus de gibier. Ça, c'est sûr. C'est ça. En plus, ça fait des corridors. Ça fait des corridors, ça fait des endroits où ils peuvent rester. On a des gros problèmes de surpopulation de sangliers, de chevreuils. Ça, il va falloir les réguler. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la chasse, la question ne se pose pas. Il faut réguler les populations. Aujourd'hui, il y a des sangliers partout. En plus, il fait chaud, donc les phases de reproduction sont beaucoup plus courtes. Enfin, plus courtes, elles ne sont pas plus courtes, mais plus fréquentes, pardon, etc. Et dans les parcelles agroforestières, on a beaucoup de soucis avec les animaux type chevreuils, cerfs parfois et sangliers. Parce que les sangliers vont sous le paillage chercher les vers de terre. On y arrive. Mais c'est un vrai, vrai boulot. C'est un vrai souci. À partir du moment où, en plus, on a des couverts végétaux, donc de la vie, donc des vers de terre, etc. C'est pour ça qu'on bosse beaucoup avec les chasseurs, pour qu'ensemble, on trouve qu'il y a plus de faisans, il y a plus de perderies, il y a plus d'éperviers, il y a plus de moineaux, il y a plus de pigrièches, il y a plus de tout ce que vous voulez. Et des choses chassables et d'autres pas, mais sur les grosses bêtes à quatre pattes omniprésentes, il faut aujourd'hui trouver des solutions d'ajustement. Ce n'est pas possible de laisser comme ça. Ça, c'est sûr. Je reviens à mes parcours. Donc, on travaille beaucoup en ce moment sur un programme agro qui est sur 25 départements. Et sur 25 départements, on caractérise des fermes. On essaie de voir qui a fait quoi, dans quelles conditions et en caractérisant, on agrège de bonnes idées, de bonnes pratiques. Chacun des agriculteurs a trouvé un truc qui marche et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche, on le prend, on le met en œuvre et on le met en scène. La biomasse est une des entrées. Ça veut dire beaucoup de coopération avec les techniciens de rivière, avec les gens qui bossent dans les collectivités, avec les fédérations de chasse que j'ai citées, avec l'ensemble des opérateurs. Qui produit de la biomasse sur le territoire ? Où est-elle ? À quoi elle sert ? Ici et en bord de route, je paye pour la sortir quand l'agriculteur ne peut pas en bénéficier. Donc, c'est important de remettre du dialogue. Dans une unité de territoire, on a pris 5 000 hectares parce que c'est grand et pas trop grand. Sur 5 000 hectares, on regarde en 2016 ou 2017 ce qu'on a comme biomasse disponible. Et on regarde en 2025 ce qu'on en aura quand on aura planté et régénéré. Et là, on va vraiment créer de l'emploi, créer des biens, créer des services. L'idée de ce premier travail a été faite parce qu'il était commandé par un bassin versant qui avait des besoins pour réguler les inondations. L'idée, c'était de faire du ralentissement dynamique. Donc, de faire du ralentissement dynamique d'un cours d'eau sur un bassin versant. On l'a traduit en production de biomasse, mais aussi de biodiversité et de paysage. C'est toujours la même entrée. Donc, je vous mets deux ou trois diapos rapides. Ah, mais il y a eu un petit décalage. Eh bien, tant pis. Ça m'étonne un peu, mais c'est comme ça. Ah non, c'est ça. Il est là, voilà. Les diapos. Donc, vous retrouvez les diapos que je vous ai montré. Je vous présente en une ou deux diapositives ce dispositif à groupe. C'est un dispositif phare qui donne des résultats très intéressants. Aujourd'hui, on fait des mesures de tout dans tous les sens. On fait aussi des résultats économiques sur les fermes et bizarrement, les résultats économiques sur les fermes agro, en agroforesterie et couverts végétaux, parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux, ils sont, somme toute, toujours, toujours supérieurs à la moyenne. Quand on réduit le travail du sol, pour faire simple, quand on réduit le travail du sol et quand on fait plus de photosynthèse, on gagne mieux sa vie. Dans un contexte qui est quand même dégradé, où c'est difficile, où la plupart des filières, à part les filières spécialisées avec des produits finis et très élaborés, gagnent de l'argent, c'est important que de le dire. De dire que cette entrée en végétal, elle est pour protéger, mais elle est aussi et surtout pour produire. Voilà rapidement les fermes pilotes. On essaie de faire en sorte qu'il y en ait un petit peu partout et qu'elles soient surtout très représentatives de toutes les agricultures. parce que toutes les agricultures obéissent aux mêmes règles, à la même colonne vertébrale de la fertilité agronomique, mais elles sont dans les coteaux, elles sont dans les bas-fonds, elles sont en bio, elles sont en conventionnel, elles sont en maïs, elles sont en élevage, elles sont peu importe. L'idée étant d'avoir tous les faciès d'à peu près toutes les agricultures représentées pour à chaque fois en donner une caractérisation précise. Je crois qu'avec un peu de chance, donc les vérifications, c'est aussi les vérifications au sol, de regarder ce qui se passe, ici du maïs avec beaucoup de travail du sol, ici du maïs avec des couverts végétaux, vous connaissez sûrement ça, on met une motte, on attend un peu, on regarde ce qui se passe. Ça nous donne une bonne résultante de savoir pourquoi nos cours d'eau, surtout ici, sont souvent marrons, et pourquoi les cours d'eau marrons sont le reflet de notre agriculture, et pourquoi les cours d'eau marrons finalement sont le reflet de toutes nos richesses qui s'en vont dans les estuaires. Je peux vous dire que des petites choses comme ça, c'est évidemment très parlant. Alors voilà, la fiche ferme, elle est là. Là, pour changer, je vous en ai mis une canard, sur la ferme de la Pâte d'Oie à Saint-Michel, où on essaie de dire qui fait quoi, dans quelles conditions, à quel moment, et en quoi l'arbre et les couverts végétaux ont permis d'améliorer, de réduire des antibiotiques, de permettre que les animaux soient plus souvent dehors, etc. Donc c'est dit, vérifier, paramétrer et contrôler. Ça nous sert beaucoup, parce que quand vous avez une fiche ferme, une petite vidéo, un agriculteur qui veut commencer à faire une entrée en matière, ça s'est mis en ligne et c'est facile à trouver. Ça marche très bien et ça permet derrière d'organiser des formations, d'organiser des visites, d'organiser des ateliers techniques pour que ces messages-là, c'est l'objet de la formation aujourd'hui, vous allez me dire, mais que ces messages-là puissent être aujourd'hui stabilisés, même s'ils évoluent encore, stabilisés et reproduits à plus grande échelle. On a un problème de diffusion aujourd'hui, on a un problème de formateur de formateurs, un problème de diffusion pour changer d'échelle. Ben voilà les résultats du CASDAR, quelques éléments, il y a le logo de la chambre d'agriculture de la Sarthe, voilà. La photo aérienne pour l'agroforesterie, c'est génial. On a même des systèmes de télédétection qui commencent à arriver, qui nous disent combien il y a d'arbres, quel âge ils ont, quelle quantité de biomasse il y a, quel est l'accroissement annuel. Donc on peut récupérer la donnée pour dire, aujourd'hui, sur ma ferme, j'ai 100 tonnes de matière sèche produite dans l'année, donc je peux les récupérer, si tous mes arbres vont bien. Vous voyez ? Bon ben là, on voit ce qui se passe. Toujours la Sarthe, les plantations. Alors vous voyez, en fonction des enjeux, en fonction des objectifs, y compris le paysage. Quand il y a un arbre qui, j'allais dire qui cache, ce n'est pas le mot, quand un bâtiment est intégré. Caché, ça ne veut rien dire. Intégré, ça veut dire qu'on sent moins les odeurs et on entend moins le bruit. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des questions, le bâtiment est là, mais il y a souvent des riverains. Les densités d'arbres, au-delà de l'ombre, au-delà de la production du bois ou des fruits, c'est aussi pour faire des écrans avec l'interface. Vous avez entendu parler de la pression sociale et sociétale. C'est aussi pour un poulailler que vous ne voyez pas, vous ne le sentez pas, même si l'odeur est la même, bien que les arbres fassent un petit peu de fil. C'est exactement la même chose pour le bruit. Donc stratégiquement, c'est important, quand vous êtes dans des zones qui s'urbanisent encore, de veiller à trouver une interface qui rende compatible des gens qui viennent vivre, dormir et avoir une piscine, et vous, une activité agricole. Ça peut parfois poser quelques questions de frottement. Produire du bois, planter correctement, on l'a déjà un petit peu vu, de la biodiversité et de l'eau et des sols, ça c'est les rappels de l'après-midi. Le paysage, ne négligeons pas ça. Là, vous avez un paysage qui reste de bocage, relativement ouvert, dans lequel on a parfaitement, Philippe Guillet, en l'occurrence, le technicien de la chambre de la SAR, a parfaitement intégré ses plantations. Tout ça, c'est neuf. Mais est-ce que ça se voit ? Si vous faites des trucs qui jurent, on ne voit que ça. Ça dégrade, ça détériore, et souvent, d'un point de vue fonctionnel, c'est beaucoup moins efficace. C'est comme ça. C'est comme un bon produit bien élaboré, il est bon. Un produit mal élaboré, il n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais si vous prenez un cochon de 8e catégorie, dégueu pourri, ce n'est pas bon. Ça pue l'ammoniaque. Si vous prenez un cochon poussé sous les arbres qui mange des glands, c'est bon. C'est comme ça. Pour le paysage, ça marche un peu comme ça. Voilà. Le modèle de savoir... Je vous parlais des zooms, mais j'insiste. Je suis dans ma parcelle. Je dois traiter cette question et je dézoome tout le temps. Et je rezoome pour savoir où va être planté mon alisier terminal. Mais la question du paysage, nous, nous appelons arbre et paysage. Ça veut dire ce que ça veut dire. À chaque fois que je plante un arbre, j'ai de l'eau, j'ai du sol, j'ai du climat, j'ai du paysage, j'ai de la biodiversité, j'ai de l'agriculteur et de la productivité. À chaque fois. Je ne fais pas un arbre pour les abeilles, moi, ça n'a pas de sens. Les gens me disent, je vais faire une oeille mélifère. Je dis, on va faire une oeille déjà. Oui, mais moi, je vais faire une oeille synergétique. Je dis, on va faire une oeille. Moi, je vais faire une oeille brisante. Oui, mais on va faire une oeille. Et moi, je vais faire une oeille paysagère. Oui, oui, on va faire une oeille. Je vais faire une oeille sauvage, je vais faire une oeille vive, je vais faire une oeille champêtre. On va faire une oeille champêtre. Si elle ne doit pas trop monter, on ne la fera pas trop monter. Si elle doit être plutôt composée comme ça, mais on fait une oeille champêtre. C'est-à-dire qu'ici, là, voilà, tout de suite, on met les bons arbres dans les bonnes conditions au bon moment. Moi, je ne vais pas aller vous planter de l'arbre de Judée ici si ce n'est pas sa place. Ça n'a rien à faire là. Je ne vais pas aller vous planter, je ne sais pas moi, du saule si ce n'est pas sa place. Le saule, il sera ici au bord du cours d'eau. Et c'est très bien comme ça. Quand on prend ce recul, parce que sinon, il faut absolument mettre du sureau parce que le sureau, ça abrite tel oxylaire. Oui, sûrement, mais ce n'est pas sa place. Donc moi, aménageur, je ne plante pas de sureau s'il n'est pas à sa place. Même si parce qu'il a de la moelle dans ses cavités et qu'il abrite tel type d'oxygène, il sera ailleurs. Soit il est déjà dans la nature, soit on fera en sorte de le régénérer, de le structurer ailleurs. Mais on ne le mettra pas là in situ, tout près du verger parce qu'on a besoin. Parce que de toute façon, au bout de cinq ans, il va mourir. Donc il faut faire gaffe au mécanisme et dire attention, cette plante-là, associée avec celle-ci, ça régule ça. Oui, sûrement, mais encore une fois, dans un aménagement global, général, en respectant les conditions et les équilibres. J'ai une question à poser. Dis toujours. En tout cas, pour des décisions techniques, au vélo-séliciaire de Judée Pala et tout ça, est-ce que c'est valable comme argument de se dire que si on a un petit cas de figure, voilà, au 30 mètres de haie, on ne va pas faire intervenir des techniciens pour ça, c'est à petite échelle, on démarre en petites tranches. En l'absence d'un technicien, se dire que si tu fais de la régénération naturelle assistée, justement, ce qui va venir, c'est ceux qui poussent dans le coin, ceux qui sont la besoin et que de toute façon, c'est pas... Oui. Tu ne peux pas faire de grosses erreurs avec des bêtises en faisant ça ou en l'absence de... On peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça, puis voilà, un peu d'observation, un peu de... L'idée, c'est de l'intégration. On peut se faire plaisir. Je veux absolument un tilleul. Ben oui, bien sûr. L'idée, c'est... Moi, je le dis parce qu'il y a 25 ans, on faisait n'importe quoi. C'était moche. La plupart des arbres sont morts, enfin, etc. C'est pour ça que j'en parle très librement. Mais après, oui, à cette échelle-là, un peu de bon sens, un peu de logique, ça marche très bien. Et puis, mettre un... Allez, restons avec l'arbre de Judée. Mettre un arbre de Judée en plein champ, on va voir que ça. Mettre un arbre de Judée au bord d'une maison, c'est peut-être sa place. Si on aime ça. On peut prendre l'exemple du jeûne d'Espagne qui pousse vite mais qui se casse avec le vent, qui n'a rien à faire dans les sols riches. des exemples comme ça, il y en a plein, oui. On y arrive, il n'y a pas de souci. Oui ? Voilà les espèces qui pousse qu'on se prend dans les rôles. C'est le meilleur. L'observation. Alors, du coup, le sens de l'observation fait la moitié de notre métier, évidemment. Par contre, il y a, là aussi, je prends l'exemple, celui que je connais le plus et sur lequel on est en ce moment, c'est le Pays Basque. Pays Basque, il y a des plantes invasives partout. Parce que c'est un pays de cocagne où il pleut, où les sols sont fertiles, où il y a... Et du coup, les plantes sont sorties des jardins, les plantes sont sorties des routes, les plantes sont... Alors là, il faut faire gaffe parce que là, il arrive de la renouée du Japon, arrive du Budleya, arrive de l'acacia, arrive de l'élante, enfin des arbres dont on ne peut jamais se débarrasser. Le cas, voilà. Quand nous, on fait de la régénération naturelle assistée, on dit bien régénération naturelle assistée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ouvre les yeux. Si jamais il y a une plante polluante qui pose vraiment des problèmes, il y a les ramnégundos par exemple sur la répicile, on ne peut pas s'en débarrasser. Et pas que. Donc voilà, l'idée c'est de faire attention à ça parce qu'il y a des zones extrêmement propices aux plantes, des végétaux qui contrôlent d'ailleurs ces végétaux-là, souvent ils ont des contrôles par les champs mycorhiziens. Ils développent des champs mycorhiziens qui dégradent les autres, qui ne laissent pas pousser sur la répicile l'eau le glutineux, le sol, le noisetier, le sureau et les râpes champêtres par exemple. Alors le parcours, le voilà. On repart à zéro. Vous l'avez vu aménagé, on repart à zéro. Pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'il est bien évident que cette entrée en agroforesterie, elle peut, elle doit se faire dans un phasage. Ça dépendra de vos ambitions, ça dépendra de votre parcellaire et de votre foncier. mais la ferme en coton que vous avez parcourue en long, en large, ils ont mis 15 ans. Alors il y a un atelier poulet, il y a un atelier poule pondeuse, il y a un atelier porc, il y a un atelier grande culture, un atelier maraîchage maintenant, mais ils ont mis 15 ans. C'est-à-dire qu'on a décidé ensemble de la structure. Quand on est arrivé chez eux, c'était comme ça. 3-4 arbres que vous avez vus là où il y a les moutons au pied de la mare. C'est tout. Il n'y avait que ça. Donc qu'est-ce qu'on fait en année 1 ? Parce que si on plante tout la première année, d'une part, on n'a plus rien à faire après, mais surtout, des fois, on s'y épuise un petit peu. Et puis, il suffit d'un passage de vache, de chevreuil ou de sanglier pour qu'on baisse les bras. Donc, on fait quelque chose qui est phasé. On se dit, ben voilà, moi j'ai 3 hectares, je vais le faire en 3 ans. Ou pas, mais la proposition, elle est celle-ci. Ça veut dire qu'on commence à dire, ben voilà, l'aller quand même, d'une part, ça nous ferait plaisir de mettre des chèvres feuilles, des lilas au bord du chemin parce que là, c'est leur place. Et puis, c'est quand même le couloir de vent dominant. Vous le connaissez, le vent d'Est, le vent d'Otan ? Celui qui rend fou ? Enfin, on le dit. Donc, ça marche sur nous, ça marche sur les plantes et ça marche sur les animaux. Donc, ben voilà, la première année, on va commencer à planter là parce que là, il y a vraiment un couloir de vent. Cette année, j'ai pas envie de monter un dossier, j'ai pas le temps. Il est tard, on est déjà le 15 février. Je veux commencer. Bon, ben je fais 150 mètres de ici parce que c'est le meilleur endroit. Voilà, tout simplement. Et puis, vous avez vu la différence ou pas ? Parce que ça passe tellement vite. Hop ! Et puis après, autour du bâtiment, qu'on se dit quand même, là aussi, il y a des couloirs, ce bâtiment, ça serait bien de l'intégrer parce qu'il est vieillissant et il semblerait que des végétaux bien placés, ben ça le rafraîchit en été et ça le réchauffe en hiver. C'est des économies d'énergie qui ne sont pas négligeables. Donc, la deuxième année, on fait ça. Et puis après, on avance. Le second brise-vent parce que le vent d'autant, c'est bien, mais le vent d'ouest, c'est bien aussi. Donc, on continue à structurer le parcours. Déjà là, on a deux gros conducteurs, deux gros conducteurs qui nous permettent, quelle que soit la position du soleil à part en plein été et au zénith, quelle que soit la position d'avoir, somme toute, un peu d'ombre pour guider les animaux, pour commencer à prospecter ce parcours. Et puis après, évidemment, ou en même temps, selon, puisque du coup, on a décidé, au bout de deux ans, on a planté, on s'est familiarisé avec la technique, avec le jaune plan et là, on se dit, je veux absolument des arbres tétards parce que j'ai besoin de faire de la litière ou je veux absolument des arbres tétards parce que j'ai besoin de me chauffer ou on veut absolument les arbres fruitiers parce qu'on va diversifier, parce qu'on a déjà notre atelier oeufs et poulet de chair qui fonctionne, plus 3-4 légumes et là, du coup, si on rentre dans les fruitiers, au bout de quelques années, on a une donnée économique supplémentaire sous nos pieds et à notre porte. C'est aussi le temps de la réflexion et du choix. Après, personne n'interdit que dans ce parcours agroforestier, il y ait des arbres pour faire du bois d'œuvre dans les haies, pour faire des fruits, la haie fruitière, n'est-ce pas ? Et qu'ici, on ait un assemblage de bois d'œuvre, de bois pour faire des fruits et d'arbres tétards. Il n'y a rien d'interdit. Il n'y a strictement rien. À vous, à nous, ce dialogue et cette construction qui régulent et qui permettent de traduire les besoins. Et puis, on continue, on continue à aménager un petit peu partout et puis, tout va bien. Voilà en vue aérienne ce que ça donne. Ça ne se ressemble jamais mais les principes de base sont toujours les mêmes. Relativement haute densité, bois de mémoire, bois d'œuvre et fruitier entre. Je fais deux belles billes de cormier, d'alisier, de merisier et entre, je mets du figuier. C'est parfait. Vous voyez, l'idée de l'optimisation de la place et de l'espace. Je récolterai mes cormiers que je replanterai des figuiers ou tout autre chose. L'idée aussi d'une rotation. La diversité nous permet ça. La diversité des essences fait qu'on ne retombe jamais à zéro. Si je ne mets ici que du peuplier, au bout de 15 ans, j'enlève tout. Je repars à zéro. Si je mets du peuplier dans un coin plus d'autres essences avec un pas de temps qui est particulièrement différent, je prélève et je remplace au fur et à mesure. C'est ça aussi l'idée. C'est pour ça que les systèmes agroforestiers n'ont qu'une seule essence. c'est dangereux pour des raisons de résistance, pour des raisons de résilience, pour des raisons de biodiversité, de climat, de paysage et de récolte. J'ai tous les mêmes arbres plantés le même jour. À un moment donné, je vais tous les récolter et je repars à zéro. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de relancer la machine quand il n'y a plus rien et de relancer la machine dans une boucle que j'espère perpétuelle. Pérès, on l'a vu en fiche technique, pareil. Les couleurs, elles ne sont pas décrites mais les couleurs correspondent aux années. L'idée étant de voir comment l'ensemble des parcours seront équipés. L'ensemble des parcours avec leur système de rotation. Ils sont découpés. J'ai des arbres et de l'herbe partout. Ça me permet de faire des vides sanitaires. Ça me permet d'avoir de l'herbe en permanence. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. On s'est posé cette question parce qu'on a inventé les pâturages tournants dynamiques. On les a exportés à l'autre bout du monde et ils sont revenus. Du coup, on s'est dit pourquoi on ne le fait pas pour les poulets et pour les canards ? Pourquoi on a des vaches sur les coteaux ici qui passent 3 mois de l'année dans une sécheresse absolue et essayent de raboter de la terre ? Pourquoi nos canards baignent dans leur merde ? Pourquoi peut-être que la grippe aviaire est amplifiée parce que ces animaux-là et ces oiseaux-là ont un espace extrêmement restreint qui est l'endroit qui va favoriser et augmenter tous les parasites et les microbes qui passent par là ? Donc, avec nos agriculteurs, on s'est posé ces questions de diversification, d'autonomie. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on a 3 mots-clés. Le premier, il s'appelle fertilité. Le second, c'est cohérence. Et le troisième, c'est autonomie. Mais quand vous mettez ces 3 mots dans vos cahiers des charges, ça change beaucoup de choses. La fertilité, d'où elle vient, où elle va et qu'est-ce que c'est ? La cohérence. Est-ce que je vais chercher de la paille à l'autre bout de la France ? Est-ce que je vais chercher du guano à l'autre bout du monde ? Est-ce que je vais chercher du compost à l'autre bout du département ? Ou est-ce que j'ai des systèmes auto-fertiles ? Je peux vous dire que ce n'est pas pareil, y compris pour le porte-monnaie. Et puis, je ne sais plus ce que je disais, mais ça me revient. Et puis l'autonomie. L'autonomie, combien je mets sur la table, combien je mets en travail du sol, combien je mets en engrais, combien je mets en matière organique, combien je mets en fertilité, combien je mets en réparateur, combien je mets en béquilles chimiques ou pas pour produire une unité. Mais quand mes animaux, ils mangent beaucoup plus d'herbes, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de feuilles, je réduis. Et quand j'arrive à cette question-là, au-delà de la question de l'image de la filière, je rentre comme ça dans la matière et je me dis, voilà, ici, j'ai deux parcours. par exemple, avec tout ce qu'on a déjà vu, simplement, je passe de l'un à l'autre. Le pâturage tournant dynamique, il nous dit, je laisse les animaux quelques jours, parfois un jour, et je les mets ailleurs et je les fais revenir. Et l'herbe repousse. Ça évite du gaspillage, ça évite de la compaction, c'est ça, ça évite du tassement, ça évite de la surutilisation de l'espace. Une plante, si elle est écrasée et broutée tous les jours, elle va avoir du mal à pousser sur le laisse. Son potentiel d'expression pendant quelques jours, elle va nous le donner. Et du coup, on peut la récolter à nouveau. Puisque le problème, il est là, sans les arbres, tout se passe là et c'est là que se développent tous les problèmes. Et ça, j'insiste lourdement parce que c'est malheureusement pas totalement réglé. Ces couloirs, avec ces couleurs, nous permettent une prospection régulière des animaux. Vous voyez, c'est simple, en couleur. C'est toujours la même chose, mais en couleur. Éventuellement, pour certains d'entre eux, là, je crois qu'on l'avait fait pour les canards, mais peu importe, l'idée des abreuvoirs, c'est un détail. Mais de mettre de l'eau de qualité et de mettre des points d'eau diversifiés, ça oblige aussi les animaux à parcourir et ça leur permet de rester. Parce que s'il faut, comme pour mes abeilles, s'il faut retourner boire, c'est pas sûr qu'ils repartent. S'ils savent qu'ils peuvent passer l'après-midi, je reviens avec mon parasol à la marque de bière, si on sait qu'on peut passer l'après-midi à un endroit et avoir une deuxième bière au bout de trois heures, on va peut-être y rester. On a des moyens de mettre des abreuvoirs dehors en respectant le problème de bière ? À l'heure actuelle, je ne sais plus. Non, non, mais... Non, franchement, je ne sais plus. On va... On va leur poser la question, mais... Dans le bâtiment, maintenant, c'est ça. Mais bon, à nous d'être force de proposition pour déroger. Voilà. Faire un système. Oui, non, mais voilà. Non, mais de toute façon, c'est comme ça que ça va se terminer. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. C'est à nous de trouver les ajustements qui font que... ce que l'on propose participe du bien-être, du confort, des règles de sécurité, sanitaire et compagnie. Voilà. Bon, je vais continuer à accélérer. Les fruits, les insectes. Donc là, vous voyez, on l'a réparti, mais... Puisque c'est ce qu'on nous demande, donc on le fait. Mais ça vous appartient. Ça vous appartient pleinement et ce dialogue et cette entrée en matière. Après, vous connaissez déjà un peu le sujet. vous allez visiter une première ferme, vous pouvez en visiter une deuxième et puis une troisième. Puis au bout d'un moment, tout ça devient logique et tout ça dit et tout ça, tous ces petits éléments finissent par vous parler et c'est en ça, c'est là-dedans que vous allez trouver ce qui vous convient. C'est important. On nous le reproche beaucoup. Donc moi, je joue beaucoup avec. C'est impensable et impossible de donner des recettes. donc vous cheminez, vous réfléchissez et vous adaptez. Nous, on vous dira. Nous, nos collègues, vous dirons non, ça ne le fait pas, ça ne peut pas marcher. Mais par contre, soyez force de proposition, posez les questions sur la table, regardez ce qui vous correspond. Je ne t'ai pas laissé parler. C'est possible d'avoir un PDA ? Gros sûrement, oui, c'est fait pour. Oui, mais de toute façon, ça existe. ça existe, donc c'est possible. Alors du coup, voilà, on arrive après dans le renfort. Alors, de la même façon, on n'est pas là pour discuter des espèces qu'on va planter. Par contre, on dit bien, malgré tout, malgré toutes ces techniques de prospection et de champ des possibles pour les animaux, soyez vigilants et augmentez l'appétence du parcours. Augmentez la fixation de carbone, augmentez la diversité et augmentez l'appétence. Mettez des plantes qui vont servir la cause. C'est des feuilles qui sont très nutritives et bourrées de substances médicamenteuses, mais c'est aussi des baies et c'est aussi des grains qui viennent ou pas à maturité, peu importe. C'est tout ça. Qui nous interdit ? Vous imaginez bien que notre parcours de poulet, quand il commence un peu à faiblir, il va faiblir. On y met dedans, allez, disons n'importe quoi pour dire n'importe quoi. On passe, avec un semoir de semi-direct, on met les quatre dernières rangées, c'est-à-dire au moins une demi-heure de boulot, on sème du sarrasin. C'est le bonheur. Est-ce qu'on maintient un gazon comme ça ou est-ce qu'on met une plante qui va amener plein de ressources et éventuellement un grain qui puisse être mangeable par la même bestiole ? C'est un réflexe qu'on n'a pas jusque-là ou si peu. Mais l'idée du pâturage tournant dynamique pour l'élevage avicole, il est juste souhaitable et nécessaire. Pas tout le temps. Vous avez parfois des cortèges ou des stations ou des bafons qui font qu'il y a des plantes qui poussent à profusion. Mais par contre, vous avez parfois des bafons sur lesquels il y a eu trop d'animaux à un moment donné où le sol est assez compacté. Donc, est-ce que vous utilisez beaucoup d'énergie avec des outils pour aérer le sol avec des outils à dents ou est-ce que vous mettez des plantes qui vont faire le boulot à la place et qui vont nourrir les bestioles et éventuellement leur faire de l'ombre ? Vous voyez toute la dynamique ? C'est pour ça qu'on parle de poulet, de grande culture, de maraîchage, de viticulture. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Je retrouve mes trognes. Vous voyez ? Un petit zoom. Elle est là. Très utile, très efficace. Elle est aussi là parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus trop d'ombre sur les sorties. Même si les arbres perdent leurs feuilles, il faut que ça sèche. Sinon, vous allez recréer des conditions de boue à la sortie du bâtiment. Vous voyez ? Donc, l'arbre tétard, ce n'est pas la peine que les branches aillent sur le toit. Ce n'est pas la peine que tout soit bouché tout le temps. Donc, lui aussi, il me permet ses ajustements, y compris sur la thermodynamique du bâtiment, mais sur des conditions pratico-pratiques. La boue, elle n'est jamais nécessaire. Donc, on trouve les bons petits ajustements. Et puis, du coup, mon arbre tétard, s'il y a des conditions qui font que c'est un peu au nord, que c'est un peu humide, que c'est un peu ci, de mettre ce fameux BRF au sol en paillage, c'est extrêmement intéressant parce que là, on ne patauge pas. On fait un tapis, appelons-le un tapis rouge, même s'il ne l'est pas, sauf si c'est l'aune glutineuse, d'ailleurs. mais un tapis qui va permettre de redonner de la porosité, de la verticalité au sol et de limiter cette compaction qui fait que l'eau va rester en surface et qu'on va toujours baigner dedans. Oui, oui. j'ai travaillé parfois comme ça aussi, même sans passer au broyeur, parce que c'est un peu physique. Oui, mais ça, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, on a des broyeurs avec des tapis d'alimentation, des chargeurs dessus. Oui, mais il vaut mieux, si tu veux, il vaut mieux, au lieu d'acheter un broyeur à 2000 euros qui nous fait suer, il vaut mieux mettre 200 euros sur la table tous les ans pour le faire faire par une entreprise dont c'est le métier avec lequel, en une demi-journée, on fait tout ce qu'on n'aurait jamais fait en 15 jours. On est bien placé ici pour le savoir. Le broyage, oui, mais pas à n'importe quelles conditions. Les balbutiements, le BRF, on a écrit un bouquin dessus. Donc, en 2004, on a dû commencer avec Gilles, n'est-ce pas, les branches de platane à la main dans les broyeurs, les allergies, les problèmes. C'est fini. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a des grosses machines. Il y en a peu, mais on sait où elles sont. Et comme pour, je prends un exemple qui est passionnant. Là, vous allez, c'est absolument passionnant. C'est comme pour l'armagnac. L'alambic, on l'utilise deux jours par an. Donc, des fois, il vaut mieux la faire venir que l'avoir en propre. Oui, c'est exactement pareil. Il y a quand même moyen aussi de faire du BRF sans broyeur à petite échelle. Oui, mais... Si, en faisant des tas et en les écrasant régulièrement, les pieds, ça marche très bien. Oui, mais sauf qu'on veut quand même, pour faire du BRF, on veut du bois qui soit frais et qui développe. Le bois frais. Oui, mais... C'est un peu différent, mais ce n'est pas de l'humus. Ce n'est pas de l'humus, c'est pas de combat. C'est quelque chose entre les deux. Parce qu'il y a toujours une histoire d'échelle. Il y a des gros outils qui marchent t'enfer, etc. Mais si tu n'as pas 10 mètres de bois à passer, tu ne vas pas le donner. Des fois, ils passent devant la porte et une bouteille de rouge suffit. Mais... Bon, je vous épargne... Oui, pardon, je vous épargne le parcours tassé, compacté, conditionné. Oui, pardon. Le BRF, tu le fais quand la sève est en haut ? Non, le BRF, je le fais l'hiver, moi. Je taille les arbres l'hiver et je broie en frais quand je peux. D'accord. Et là, c'est le bon moment pour le faire. Il vaut mieux qu'il soit utilisé assez rapidement. Mais comme on est des paysans, on l'utilise quand on peut. Voilà. Comme ça, c'est bien. On peut le stocker un petit peu, on peut bricoler, oui. Mais si on l'utilise frais, c'est bien aussi. Et puis, du coup, on dit BRF maintenant, mais voilà, on va l'utiliser pour des... Les usages sont grands, stabiliser un chemin pour faire passer les animaux, faire du paillage pour les arbres, faire de la litière. des animaux dans l'entrée de bâtiment. Oui. Ah oui, ça marche bien. Même s'il faut recharger de temps en temps, peu importe, ça fait un bon usage. Ou pire, plus tard, on le racle et on l'utilise pour le mettre justement dans le jardin. Mais il n'a rien perdu de ses caractéristiques. Bon, le SCV, j'accélère. Des témoignages d'agriculteurs heureux, même si vous voyez, là, c'est un parcours agroforestier, très équipé. Il n'empêche qu'en sortie de trappe, il n'y a pas un brin d'herbe. D'où l'intérêt de continuer à les faire... En tout cas, il n'y a pas un brin d'herbe. Là, les poulets, vous voyez, ils sont en âge de partir. Ça, c'est du label, en l'occurrence. Il y a plus de densité, mais bon, il faut se... On est obligé de se mettre sur les normes existantes. Le totalement deux poulets à l'hectare, ça n'existe pas. Ça n'existe que chez la mamie du coin ou chez quelqu'un qui a ça pour s'amuser. Aujourd'hui, dans un élevage en production normale, il y a quand même de la densité, quelle qu'il soit, cet élevage. Donc, il faut trouver les marges d'ajustement. D'où l'intérêt de cette occupation avec les sursemis, avec les plantes qui vont bien, qui poussent vite et qui amènent de la matière et surtout de l'envie des animaux de prospecter. C'est surtout cette envie de prospection. Il faut qu'il y ait un terrain de jeu. Un terrain de jeu et un garde-manger, en l'occurrence. C'est un terrain de jeu, mais il y a quand même à manger. Donc, c'est bien. le vocabulaire sur le confort, l'intégration, les normes, même si elles vont encore beaucoup bouger dans tous les sens, à nous d'être force de proposition pour dire que ça, ça a de la valeur. Ça a de la valeur et que là, du stress, il n'y en a pas. Et il y a d'autant moins de stress que quand on arrive à ça, le médicament n'existe plus. Ou il va arriver juste dans un cas extrêmement particulier. Mais tous les éleveurs, les témoignages des éleveurs sont extrêmement clairs là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada